Bonjour à tous, bienvenue, ça va être une matinée très rythmée, alors on commence sans attendre. Bienvenue à cette première réunion en présentiel après une première saison de webinaires, de rencontres, d'échanges sur notre espace collaboratif du club des leaders du marketing et des ventes. Donc là, c'est l'occasion de se retrouver et d'échanger, de rester dans cet esprit collaboratif et d'échange. Donc voilà, le club a été lancé au début de l'année dernière et vous êtes déjà 450 à l'avoir rejoint et à être connecté sur notre espace collaboratif Numéum. Et donc c'est l'occasion ce matin de revenir un peu sur tous les échanges qu'on a pu avoir tout au long de l'année. Et puis, dans le même état d'esprit, de programmer la suite. Donc pour ouvrir cette matinée, j'appelle Emmanuel Obadia, qui nous fait l'honneur de présider ce club et le copil qui l'anime et qu'Emmanuel va présenter tout à l'heure. Bonjour Emmanuel. Oui, absolument. Donc une information, c'est que ce matin, c'est notre habitude quand on fait ce type d'événement, c'est qu'on essaie de restituer tout ce qu'on va échanger. Donc ce matin, on a une captation complète de nos séquences plénières et on va également faire un petit reportage pour faire la promotion de tous ces échanges par la suite. Et puis aussi une restitution écrite. Alors, ça veut dire qu'une grande partie de nos échanges seront filmés. Et donc, voilà, on vous le signale ici. Si ça pose un problème pour l'un d'entre vous, n'hésitez pas à venir me voir. Normalement, ce n'est pas le cas, mais voilà. Donc on vous l'indique ici. Voilà, je crois que je crois qu'on a le consentement de tout le monde. Je vous remercie. Voilà, et donc, je vous dis un petit mot sur le déroulé de la matinée. Il est très simple. On a une première séquence de keynote et de retour d'expérience pour Inspirant. Ensuite, on enchaînera sur une deuxième heure d'atelier participatif. On vous expliquera tout à l'heure, je vous donnerai quelques éléments sur la manière dont ça va se dérouler et surtout dans les salles dans lesquelles ça va se dérouler. On est en train encore de répartir les groupes. Et puis, on restituira ces ateliers ici même, en plénière. Et enfin, troisième mi-temps, on aura un lunch networking pour compléter les échanges. Voilà, donc sans attendre, on va ouvrir cette plénière avec Emmanuel Obadia, qui préside notre commission marketing et vente. Est-ce que vous êtes en forme ce matin ? Parce que je vous sens un peu... Le café n'était pas génial ? Ça vous embête d'être à Colombes ? C'est quoi l'histoire ? Ça se passe bien ? Moi, je veux dire, ça me fait très bizarre d'être ici parce que je bossais dans cette boîte jusqu'à début 2022. Donc, au passage, je remercie Nicolas et les équipes d'Oracle de nous avoir donné accès à ce lieu, qui est un lieu super sympa, très pratique pour faire des conférences. Et si vous prenez les transports en commun, très accessible. Si vous venez en voiture, pas terrible. Je vous dis deux mots sur le club. Boris nous en a refait un petit peu l'historique. Moi, en fait, j'ai été très motivé quand Boris et d'autres membres de Numéum m'ont dit « Tu ne veux pas qu'on monte un club marketing ? » Et j'ai dit « Moi, je suis d'accord pour monter un club marketing, mais je préférerais que ce soit marketing, communication et vente. » Alors, première chose, c'est que j'ai été entrepreneur avant de bosser dans des grosses boîtes corporate et que j'ai découvert à mes dépens, en bon ingénieur, geek, développeur que j'étais, que la meilleure techno ne gagne pas toujours. Et le chénon manquant, je l'ai appris en marchant, c'était le marketing. Donc, je sais que le marketing est essentiel à notre métier, en particulier le product marketing qui est sous-pratiqué en France. Et ensuite, j'ai appris à mes dépens aussi, dans les grands groupes où j'ai bossé, que marketing plus vente plus service client, c'était clé. Si cette alliance était réussie, là, ça marche. Si elle n'était pas réussie, pas possible. Donc, c'est la raison pour laquelle on est super content d'avoir réussi. Et il nous faut plus de gens qui représentent les sales et service client et customer success pour qu'on soit force vive. Donc, ça, c'est la motivation pour moi pour le faire. L'idée, c'est de nous aider à valoriser nos métiers et changer, bien sûr, mais valoriser nos métiers auprès du Codire. C'est-à-dire, on est au cœur de l'innovation. Il y a plein de transformations, je vous en parlerai dans ma keynote, qui sont en route. Et donc, je pense que c'est l'endroit où on peut faire bouger les choses. Et la force du collectif, j'y crois depuis très longtemps. En fait, je reviens chez Numéum. J'ai eu un épisode il y a très longtemps, aussi avec Boris, où on avait créé le collège éditeur chez Numéum. Donc, je crois à la force du collectif. Je suis aussi à l'ADTM. Je fais plein de choses avec des startups dans des collectifs. La force du collectif, c'est phénoménal. Et je suis plutôt à un moment de mon parcours où j'ai envie de transmettre. Donc, voilà pourquoi j'ai eu envie d'aider à participer à cette aventure. Pourquoi on me laisse ça là ? Donc, vous n'êtes peut-être pas tous membres encore de la communauté. Donc, vous avez un magnifique QR code si vous avez pris le code Wi-Fi pour aller vous inscrire tout de suite ou maintenant. C'est comme vous voulez. D'accord ? Pour vous aussi participer, il faut qu'on entende votre voix. On a voulu ce club vraiment ouvert et que vous pilotiez l'agenda. Et on va y revenir dessus. Que vous nous disiez quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde et échanger entre vous. Donc, c'est vraiment le moment d'y aller. Au passage, c'est déjà du collectif pour être arrivé jusque là. Parce que ça marche très bien, ce club. Donc, on a un comité de pilotage. Donc, je vais demander aux membres du comité de pilotage de faire un petit stretch. Maïlis, si tu veux bien qu'on les applaudisse. Maïlis, s'il te plaît. Alexandre. Michel Marier. Louis Brabant. Boris, qui est à nos côtés. Et même Mike, si tu veux bien te lever. Voilà. C'est grâce à ce collectif de départ qu'on est arrivé jusque là. J'ai une bonne nouvelle à partager avec vous. J'ai été moi-même surpris. C'est qu'en fait, de club, on a été bombardé commission officielle chez Numéum. Alors, moi, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Je pense que c'est un truc pas mal. Ils m'ont proposé, j'ai accepté de prendre la présidence. Je suis très flatté. Et je prends au sens de responsabilité, même si j'aime bien faire le zouave sur scène. Boris, tu nous expliques ce que ça veut dire, commission ? Je pense que c'est une reconnaissance par le comex, par le conseil d'administration. de la création de cette communauté et qui doit inspirer en fait l'animation d'autres communautés. Donc, pour votre information, il y a une autre communauté des CTO, une communauté des DAF, une communauté des CSM, etc. Et donc, je pense que le chemin parcouru par celle du marketing et des ventes est assez exemplaire. Donc, il va inspirer les autres communautés qui y en auront peut-être à leur tour des commissions. Génial. Donc, on a une commission. Donc, il faut y aller. Donc, vous rameutez tout le monde. Pour être membre de la communauté, vous avez le QR code. Pour les gens qui ne sont pas encore là, il suffit que votre entreprise soit adhérente à Numéum pour que vous puissiez rejoindre la communauté. C'est aussi bête que ça. Et autant de monde que vous voulez dans vos équipes. Vente, marketing, service client. J'insiste. OK ? On va passer au cœur du sujet. On a quatre keynotes super intéressantes à couvrir ensemble. La première nous est servie par Guillaume Buffet. Guillaume... C'est toi ? Guillaume Buffet. J'ai une affection particulière pour Guillaume parce que d'abord, on se connaît depuis longtemps. Et il a lancé une entreprise qui s'appelle Motherbase. Et Guillaume est celui par lequel je suis revenu chez Numéum. Donc je lui dois du crédit. C'est celui qui m'a dit, dis donc, tu devrais réappliquer là. Tu devrais revenir pour faire bouger les choses. Et Guillaume a monté une plateforme qui est absolument géniale, que vous allez voir. Il va vous montrer à quoi ça sert. Et qui fait des inventaires. Et ce matin, tu nous fais un inventaire de l'écosystème des startups de MarTech. That's it. Et dia generative. Et je vais causer avec Barbara. Mais peut-être que je monte d'abord et puis on s'échange après. On verra de toute façon. Et nous avons 15 minutes à nous deux. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc je suis Guillaume Buffet. Et je suis aussi administrateur de Numéum. Et ravi de revenir ici parce que moi aussi, il fut un temps. En fait, je vais vous avouer un secret. Enfin, qu'on n'est pas un. Mais j'ai été patron d'une agence de marketing digital pendant très longtemps. Et j'ai quitté le monde du marketing digital pour aller sur celui du design et de l'innovation il y a une quinzaine d'années. Parce que j'en avais ras-le-bol qu'on me pousse à vendre des trucs auxquels je ne croyais pas. Et que j'avais envie d'inventer des nouveaux produits et des nouveaux services. Voilà. J'ai développé une plateforme techno qui s'appelle Motherbase, comme tu l'as dit Emmanuel. Et qui, grâce à l'IA, en bonne partie générative, permet de faire ça. C'est-à-dire de demander à Motherbase, est-ce qu'il se passe des trucs autour de l'IA générative dans le monde ? Et bien, voilà. Ça, c'est les startups de l'IA générative dans le monde par domaine d'activité. Et ça, c'est les françaises parmi celles-là. Donc pareil, on est super moderne. Il y a des QR codes, c'est un truc dingue, je vous montrerai, c'est hyper nouveau. Vous pouvez le flasher et vous accédez à un portail web qui est ouvert à tous et qui est gratuit. Vous pouvez découvrir chacune de ces solutions, c'est mis à jour en permanence. Parce que la solution que j'ai développée, donc Motherbase, elle permet de scanner 170 000 acteurs de l'Ino dans le monde. Qui sont tous automatiquement mis à jour tous les mois. Imaginer sans IA comment ça aurait été possible, ça ne l'était pas. Et grâce à ces technos, on peut réussir à faire des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Alors après, on peut aussi se demander qu'est-ce qui se passe, non pas dans l'IA générative, mais dans le marketing. Et comment est-ce que les startups, et l'IA en particulier, viennent percuter vos métiers, vous proposer des choses nouvelles. Donc c'est pareil, on demande à Motherbase et Motherbase nous fait une cartographie. Avec cette fois les startups françaises, il y en a 750, qui sont labellisées chez nous MarTech, Marketing Technology ou AdTech. Et elles sont rangées par domaine d'activité, donc vous pouvez les trouver, etc. Bref, beaucoup de choses. Et là, dans le portail IA générative, on a fait une recherche particulière, qu'est ce QR code, pour trouver celles qui sont dédiées au marketing technologie. Donc voilà, ça c'est un mot sur Motherbase, c'est surtout un moyen de se dire, eh bien, aujourd'hui, sans IA, c'est quand même difficile d'être réellement innovant. Mais j'avais envie de vous partager, juste avant de te laisser la parole, Barbara, une petite réflexion. Une petite réflexion produit, qui commence par une question. Est-ce que vous connaissez un produit qui garantit 99% d'inefficacité ? Un produit qui a été inventé et optimisé pour déranger des gens qui n'ont jamais rien demandé ? Et un produit qui, plus on rate, et plus on recommence. T'as une idée, Manu ? Le marketing. Le marketing, en tout cas le Marcom, c'est fait pour ça. Il y a des gens, ils sont en train de faire un truc, et on leur fait un croche-pat pour dire, viens regarder mon truc. Et le jour où j'ai 1% de taux de clic, je suis trop fier. Donc ça veut dire que c'est inefficace à 99%. Et là, il y a des mecs, vraiment trop forts, c'est une des catégories, là, qu'on dit, putain, on va faire de la marketing automation. Parce que le truc qui marche pas à 99%, si on pouvait l'automatiser, ce serait vraiment trop, trop, trop cool. Donc là, pour ce matin, on vous propose de faire un atelier sur Digital Marketing Automation Optimized by Generative AI. Et ça, ça devrait pouvoir être quand même de la balle, parce que là, on devrait arriver à un truc génial. Non, mais bref, tout ça, c'est l'opposé du design. Le design, on l'a inventé pour penser aux gens et penser à concevoir des trucs qui vont être utiles pour les gens. Et bien ça, c'est un peu l'histoire de l'IA générative, en fait. Parce que l'IA générative, plutôt que de faire des logiciels chiants et compliqués en demandant aux gens de s'habituer à ces logiciels, on a créé un petit rectangle et on a dit, et bien après, c'est vous. Vous posez ce que vous voulez comme question avec vos mots, vos problèmes. Et c'est à l'informatique de s'adapter à votre demande. Vous savez, c'est un monsieur en 1943 qui a dit, s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Et puis il a fait une boîte et il a dit, le mouton dont tu rêves est dedans. Et moi, ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on dessine le mouton dont on rêve, c'est-à-dire le marketing dont on rêve. Et je laisse Barbara, mon petit prince, vous raconter des choses assez dingues sur l'IA générative au service du marketing. Merci. Je remonte, oui, vous m'entendez. Bonjour à tous. J'ai demandé à ce qu'on garde le visuel de Guillaume. Tout ça pour, moi je suis Barbara Delacroix, je suis la CEO de Devana, qui est un soft qui permet de concevoir des agents intelligents, on va voir ensemble ce que c'est. Pourquoi j'ai gardé ce visuel ? Parce qu'en fait, avec Guillaume, on s'est rencontrés parce que j'avais obtenu un de ces visuels, le premier qui était gigantesque, avec toutes les startups françaises, même plus que françaises, et je n'avais pas trouvé la mienne. Et donc j'avais écrit un mail pour dire, je ne comprends pas, pourquoi on n'est pas dedans. Et au final, on a pu comme ça échanger et puis se retrouver là-haut aujourd'hui. Moi je pense qu'on peut passer sur... D'ailleurs aujourd'hui, on a Devana dans Mother Base, on est très contents. Alors, du coup, mon objectif aujourd'hui, on peut passer juste avant, hop, merci. Donc en fait, pour Devana, on a été invité, par la région Pays de la Loire, à venir au CES cette année, donc on était super fiers et on a donc parlé d'IA générative, présenté l'IA générative. Et nous, notre spécialité, c'est l'IA de confiance, et on va comprendre en fait, dans le déroulé, ce qu'est l'IA de confiance. Mon rôle, ce matin, c'est de vous présenter les tendances 2024, ces émissions qu'on m'a données, donc avec un axe IA génératif, appliqué au marketing. Et donc ce que je vous propose, c'est d'avoir un regard sur notre retour du CES, et que j'ai un petit peu augmenté avec le NRF, qui a lieu à New York, et un petit peu la prolongation du CES en termes d'innovation, mais plutôt appliquée au retail. Et tout de suite, en fait, après avoir lu beaucoup d'articles, après avoir drivé dans le CES, je proposais en fait un titre qui va être double, c'est l'ère du commerce conversationnel, le chat, et finalement l'ère de l'expérience d'achat immersive. C'est ce que je propose plutôt comme titre de tendance. Et en fait, c'est un peu bizarre, si on parle de marketing, si on parle de diagénérative, en fait il faut qu'on couple l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine. Et on a une enquête, The Future, qui propose des tendances, et en fait ils ont mis un mot en évidence pour 2024, qui est la réhumanisation. Donc c'est-à-dire que le client, donc là j'ai axé en fait, en tout cas cette présentation sur l'attente client, en premier lieu, en fait on attend du marketing, que ce soit ultra personnalisé, que ce soit centré sur l'humain, ce qui est un peu particulier, mais finalement plus on va dans la techno, et plus on s'intéresse à l'humain. Et donc si on regarde en fait l'aspect humain, du coup on va demander au marketing de nous proposer des outils de confiance, de la communication de confiance, et on va avoir une vraie importance pour tout ce qui est éthique. Donc là en fait il y a un vrai enjeu, on fait de la techno, on a des technos qui s'intègrent dans le marketing, et les gens attendent qu'on soit dans l'humanisation. Donc le constat en fait il est assez intéressant, en fait, d'ailleurs je suis venue en Uber ce matin, voilà, pas en transport en commun, mais le confort est aujourd'hui considéré comme un dû, donc on veut tout, tout de suite, c'est de l'immédiat. Et maintenant en fait avec l'arrivée de l'IA générative, qu'est-ce qu'on veut ? On va être accompagné dans tout son acte d'achat, en temps réel, et le petit plus c'est de manière empathique. Donc là on va voir la question de l'émotion qui s'intègre en fait dans les outils. Et j'ai gardé en fait, donc pendant mes lectures, je suis tombée sur une enquête qui a été faite par Zendesk, et donc on a le CTO qui a fait, dont j'ai extrait une phrase qui est intéressante, il nous dit les entreprises qui réussiront passeront à une stratégie client beaucoup plus intelligente en utilisant l'IA pour gérer le volume, réduire les coûts, augmenter la qualité, et en fin de compte améliorer la satisfaction des clients. Bref, de manière concrète, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait on passe du chatbot hyper agaçant, vous posez une question, il est complètement débile, et il répond toujours à côté, à on veut un agent intelligent. Et donc cet agent intelligent, il va être capable, alors il doit être capable, c'est ce qu'on attend de lui, de prédire nos intentions, d'interagir en temps réel, d'entendre nos émotions, d'aider dans nos choix, d'accompagner le parcours client, d'augmenter la créativité, donc ça c'est plutôt côté marketing, transmettre l'image de marque, et personnaliser les contenus. C'est ce qu'on attend de manière globale d'un nouvel agent intelligent. Et ça en fait, c'est pas juste, on veut un chat qui fasse ça, en fait il y a sur tous les canaux où on attend cette nouvelle technologie. On l'attend sur le téléphone, on l'attend sur le chat, sur le mail, et aussi dans le virtuel. On n'en parle pas beaucoup, mais je vais vous présenter des choses. Donc là en fait, je propose de faire un petit focus sur des innovations, il y en a plein. On a déjà simplement le visuel. Sur les focus innovation, on peut parler de L'Oréal qui a présenté au CES, un agent qui est basé sur 10 pétaoctets de données, qui est en interne, et qui permet d'accompagner l'utilisateur sur ses crèmes qu'il veut acheter, par une photo de son visage, etc. C'est une technologie qui est assez folle. On a Talkair, qui est une start-up française, qui propose des agents téléphoniques. Donc là, quand vous aurez une édition la prochaine fois au téléphone, posez-vous la question, est-ce que c'est un humain, ou est-ce que c'est une IA, c'est bluffant ? On a aussi Onbo, qui est une start-up française, qui est très intéressante, elle fait de l'IA d'émotion. Donc c'est une start-up qui fait de la R&D sur nos traits de visage, sur notre stress sur la souris, sur le ton de notre voix, et qui permet en fait au chat, en tout cas à l'IA Generati, de pouvoir vous répondre dans vos émotions, selon si vous êtes agacé, elle vous répondra avec empathie. Autre technologie qui était présente au CES, c'est la start-up Imki, qui a bossé avec The Couples, pour pouvoir concevoir un agent basé sur leurs produits, leurs styles, et aider à l'idéation. Donc là, les stylistes, en fait, peuvent questionner leur IA et avoir des idées pour bosser. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est l'IA embarqué. On n'en parle pas beaucoup, mais là, on a trois exemples. Ce qui était présent au CES et qui a fait un énorme buzz, c'est Rabit Air One. En fait, c'est une sorte de nouveau téléphone d'IA. Donc, là, on remarque, en fait, il y a un point à retenir, c'est-à-dire qu'au niveau marketing, il y a aussi des questions à se poser, c'est comment on va communiquer bientôt avec nos clients, avec nos prospects, si on doit passer par l'agent conversationnel, le compagnon de notre client. C'est une vraie question. Et dans les outils, enfin, dans les technos à peu près similaires, on a Human, qui est un petit boîtier, c'est l'IA et PIN, qui fait à peu près la même chose que Rabit, c'est-à-dire qu'il nous accompagne, qui peut traduire, qui peut afficher sur la main nos SMS, qui est assez folle, qui est une startup, une grosse startup américaine. Et enfin, dans une des dernières technos, j'ai bien parlé de Bitumen, qui était au NRF, donc là, en fait, on a l'agent virtuel, le vendeur virtuel, qui va donc vous aider dans vos achats, dans une boutique, donc peut-être la fin du vendeur humain, en tout cas, on ne voit pas trop la différence. Alors, je n'aurais pas tant de tout dire, mais je pense que je transférerai les diapos. dans les défis de l'IA générative, la phrase ici, je pense que c'est celle qui résume le mieux. Entre recherche de personnalisation et éthique, comment va-t-on s'adresser de manière hyper personnalisée, sans pour autant exploiter les données personnelles des clients, sans leur consentement ? Ça va être l'enjeu numéro un, en fait, dans le boulot de marketing. Et dans les défis bien identifiés, du coup, ça va être proposer une expérience fiable. Donc, comment je vais lutter contre la désinformation ? Parce que l'IA générative, c'est ça. Si vous avez des agents, vous leur donnez des connaissances, mais il va falloir contrôler la manière dont ils répondent et savoir si ce qu'ils donnent comme information, c'est fiable. Ça, c'est un vrai enjeu. Anticiper les besoins, bien sûr. L'évolution des usages, en fait, on apprend que les sites web, les réseaux sociaux, ça emberne. Donc, ça veut dire qu'on a une autre manière de communiquer, d'autres canaux qui vont apparaître. Comment on va faire face à ça ? La restructuration des métiers, au niveau de l'assistance, on a vu dans le téléphone, par exemple, ou dans les chats. Donc, on va devoir restructurer nos métiers. Est-ce qu'on doit craindre un effet SAP ? Pour information, les SAP, ils ont viré 8000 personnes et investi 1 milliard dans l'IA générative. Ça pose question. Et puis, la protection des données, c'est un point majeur. Et donc, dans l'étude que j'avais retenue, on a 28% des responsables de la CX qui disent qu'en fait, leurs équipes n'ont pas les connaissances appropriées pour la sécurisation des datas. Or, on attend du marketing qu'ils soient en fait professionnels dans ce domaine-là pour pouvoir répondre aux attentes des clients. Et très important, les défis mal identifiés. C'est-à-dire, en fait, c'est les défis. C'est pas grave. Ce sont en fait les défis. Ça, c'est important parce que justement, ça parle de débat là. Dans les défis mal identifiés, c'est qu'est-ce que je vais choisir comme IA générative ? Et en fait, c'est bien, les données, les clients, etc. Mais nous, en tant qu'entreprise, en fait, on va avoir besoin de choisir la bonne IA. Il n'y a pas que Tchadjipiti qui existe, il y en a plein d'autres. Et, par exemple, Mistral, je l'ai entendu, qui est français, mais il y en a d'autres, il y a Albert aussi, etc. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser en entreprise marketing, je me mets dans cette position-là, c'est la question de la multiculturalité. Pardon, je l'ai un peu écorché. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vais choisir une IA, qu'est-ce qu'elle représente comme culture ? Qui l'a faite ? Quelles sont les données d'entraînement ? Et en fait, ça, ça va faire partie maintenant de mon identité de marque. C'est hyper important et ça, aujourd'hui, personne n'en parle. Et donc, ça découle la question de l'éthique. Est-ce que mon IA est raciste ? Est-ce qu'elle est sexiste ? Est-ce qu'elle a des biais ? Est-ce qu'elle est, ce que j'ai mis ici, influençable ? Est-ce que moi, si j'indique un prompt va avec ? Est-ce que mes données d'entreprise sont sécurisées ? Est-ce que mes clients autorisent le traitement de leurs données ? Et là, en fait, on va commencer à rigoler. Comment les restituer si on me les demande ? Et comment les supprimer ? Si j'ai entraîné un modèle avec les données clients, comment je peux supprimer ça ? Bref, je crois que je vais voir combien ? Une minute ? Même pas ? Au final, le constat majeur actuel, c'est que les entreprises sont toutes tout justes au stade exploratoire. Si on prend une échelle scientifique, on est là vraiment au moment où on teste, mais on n'est pas encore au niveau opérationnel pour tout le monde. Ça, je vous le transmettrai. C'est-à-dire qu'en fait, pour passer de l'exploration à l'intégration de l'IA de confiance, vous allez devoir en fait relever en interne différents défis avant d'intégrer des innovations à tout va. Défi technique, c'est, on a vu, le choix du modèle, par exemple, et la sélection des données. Défi opérationnel, on va en citer un, c'est comment je vais acquérir des connaissances et des compétences en IA générative en sein de l'entreprise. Et les défis éthiques, par exemple, on va retenir les pratiques de Shadow IT, c'est comment je vais intégrer une IA professionnelle pour empêcher, finalement, que chacun de mes collaborateurs utilise n'importe quel IA et fasse fuiter les données de mon entreprise et de mes clients. Je vais vous remercier, je vous fais juste un clin d'œil en fait sur Devana, et Devana, en fait, c'est un acteur de l'IA de confiance, c'est ce que j'appelle l'IA de confiance. C'est en fait, on propose une solution de conception d'agents intelligents sur mesure, et donc du coup, pas de chatbot, d'agents intelligents, et on intègre des outils de fiabilisation de l'information et de contrôle des biais des agents, parce que vos agents, vous allez les transmettre au grand public, et il va falloir pouvoir contrôler ça, et c'est ce que vous retrouvez en tout cas sur Devana avec un choix de modèle pour pouvoir répondre aux questions de multiculturalité. Voilà, vous avez le QR code si vous voulez tester Devana, c'est ouvert. Merci. Merci Barbara. On voit à quel point c'est un sujet qui passionne, et c'est bien d'avoir des gens passionnés qui en parlent. On aurait aimé avoir plus de temps avec Barbara, parce que t'as plein de trucs à nous dire, mais on comprend maintenant pourquoi t'as cette connaissance du sujet, vu ce que fait Devana, et je vous encourage tous à aller voir ce qu'ils font. Et puis maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez peut-être d'ailleurs, parce que si vous regardez BFM Business TV, c'est ça ? On te voit sur B... Ouais. Donc vous pouvez le voir, c'est quelqu'un... Pareil, j'ai une affection particulière pour plusieurs raisons, on se connaît depuis longtemps, mais c'est ce qu'il y a dans les tripes de Salim qui m'a toujours plu, c'est quelqu'un qui se bat pour le collectif et qui aime aider les gens qui ont des difficultés, qui n'ont pas forcément les meilleures cartes au départ dans la vie, et il a conçu tout un programme pour les aider à s'exploser, il a même écrit un bouquin là-dessus. Donc je vous laisse avec un speaker exceptionnel qui va nous parler lui aussi d'IA, on va y revenir, j'ai l'impression, souvent ce matin, c'est ça, Salim de Florida Girls. Merci pour cette introduction, Emmanuel. Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous avez bien dormi, parce que je vais aller hyper vite, j'ai 15 minutes pour vous raconter tout ce qui s'est passé depuis 50 ans, donc ça va être un peu chaud. Alors on est parti. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Et celle-ci ? Ah, mince. C'est normal en fait, parce qu'elle n'existe pas. Si vous allez sur ce site, thispersondoesnotexist.com, à chaque fois que vous rechargez la page, ça vous génère une nouvelle image. Complètement irréelle, mais qui a l'air tellement réelle. Voilà. Donc c'est ça l'IA génératif dont on parle. Et ça, c'est assez fou parce que c'est très bluffant, ce qui est encore plus bluffant à mon sens, c'est qu'en fait ça, il faut regarder, ça a fait les titres il n'y a pas l'année dernière, ni l'année d'avant, mais il y a 6 ans en fait. Et vous découvrez seulement maintenant l'IA générative. Il faut y aller là. En gros, non mais moi mon rôle, comme disait Emmanuel, j'aime bien le collectif. Et donc je suis là aujourd'hui, pas seulement pour vous parler d'IA générative, mais pour vous dire que l'époque a changé, l'époque accélère, il va falloir se mettre un peu à jour, parce qu'on n'est pas du tout dans le marketing, ni dans la com, et encore moins dans le commerce. Donc on va regarder ça aujourd'hui. Pourquoi en fait ? Quand on regarde les titres, il ne faut pas regarder, alors même si je suis sur BFM Business, mais BFM Business, c'est de la vulgarisation. Il faut plutôt regarder des magazines scientifiques. Au passage, moi j'ai passé pas mal de temps chez Google, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est pour ça que je suis au courant de tout ça. Et quand vous regardez en fait des publications scientifiques, notamment celle-ci, vous montrez qu'on n'est plus à l'IA générative. Déjà Meta bosse sur des choses qui vont 44 fois plus vite que ce que vous avez déjà en tête par rapport à l'année dernière. Donc il y a une courbe exponentielle qui est tellement rapide qu'on ne se rend pas compte en fait. Et ça, quand je pose la question, je la pose à chaque conférence que je fais, qui a essayé ChatGPT ? Je vais la poser quand même. Je suis toujours effrayé de voir qu'il y a des gens qui ne l'ont pas fait. Alors on va le demander quand même qui a déjà essayé ChatGPT ? Il y en a qui ne l'ont pas fait, ce qui est logique. Il y en a toujours. J'avais posé la question, il est sensible ce truc. J'avais posé la question aux gens qui vont participer à l'atelier tout à l'heure, mais effectivement, qui l'ont en compte gratuit, d'autres en compte payant. Ceux qui ne l'ont pas fait, il faut le faire dès ce soir en fait. Sinon, ça va être compliqué. Qui utilise ChatGPT au quotidien ? Normalement, il y en a toujours un peu moins, mais il y en a pas mal déjà. Et là, on voit qu'on a déjà un bout d'adoption et c'est plutôt cool. Pareil, j'ai posé la question aux gens qui participent à l'atelier. Là, c'est la première fois que j'ai une distribution de cette sorte. D'habitude, il y a beaucoup plus de gens qui sont plutôt vers la gauche là-bas que là. Là, c'est assez rigolo, c'est assez disparate. Mais là, oups, pardon. Hop, elle m'est hyper sensible ce truc. Autre question, qui pense que l'IA générative globalement va pouvoir disrupter les comptables dans les 5 prochaines années ? Donc là, il y a un peu moins de monde. OK. Les graphistes peut-être ? Là, il y a la moitié à peu près qui pense que... Et je parle dans 7 années. Pourquoi je vous parle de 7 années ? Parce qu'en fait, quand vous regardez cette photo, c'est une photo qui peut être faite par un graphiste. Ça lui prend facile 2 jours. 2 jours pour arriver à ce niveau de détail. Un graphiste, c'est ce qu'il prend. Je l'ai fait l'autre jour avec une fille de 7 ans. Ça lui a pris à peu près 2 minutes. Ça, c'est fait par une fille de 7 ans. C'est 2 minutes. Donc un graphiste et tous nos métiers... Je vois quelqu'un qui hoche de la tête, mais on aura peut-être le temps pour faire des questions et on va en reparler. Mais ça, c'est fait sur mon aléatoire avec une fille de 7 ans. Pour de vrai. Donc en fait, aujourd'hui, on va beaucoup plus vite et on se rend compte qu'on peut gagner en productivité. Même question pour vous. Qui a gagné plus de 20% de productivité l'année dernière grâce à l'IA générative ? Ok ? Moyen pour certains. Qui pense que cette année il va gagner au moins... Oups, pardon. Mais qu'est-ce que... 20% grâce à l'IA générative ? Vous pouvez même rajouter plus sans que vous pouvez aller encore plus loin. Et donc, on arrive au départ de là. C'était juste une petite introduction. Donc je me présente. Je m'appelle Salim Nassur. J'ai passé plus de 25 ans dans la tech. Comme j'ai appris l'habitude de dire, il y a deux choses qui m'intéressent. Enfin, il y a plein de choses. La musique, le voyage, etc. Mais il y a deux choses. Principalement, c'est la tech et comment la tech peut être au service de l'humain. Et on arrive à une période où on ne sait plus trop si finalement, on ne confond pas innovation et progrès, mais tout est en train de s'accélérer. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui par rapport à ces métiers du marketing, de la com et du commerce. Au passage, ça j'ai fait vite fait l'image en 5.5 pour ceux qui ne me croient pas. Alors comment ça s'est passé ? J'ai demandé, ok, je fais une conférence rapide sur mobiliser le Nala. J'ai pris le titre que tu m'as donné. Fais-moi un truc. Il m'a fait un visuel. J'en ai eu pour 30 secondes. J'ai mis le visuel. Je suis passé à autre chose. Voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Vous voyez, c'est cette vitesse à laquelle on va. Je vous mets juste un petit reportage rapide. On ne le laissera peut-être pas. Il y en a pour une minute. Mais c'est pour vous compreniez un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la tech. Je vais vous l'expliquer un peu. Bienvenue à la fois. C'est le temps pour aujourd'hui le tech check. Le growth of AI a threatened to reshape countless industries but maybe none more so than advertising. Platforms have long used complicated machine learning to target ads but now technology like chat GPT is being used to create ads, create new, custom, creative. Julia Morrison took a deep dive into how it could reshape the economics of the business. The future of advertising is here thanks to generative artificial intelligence. The models that are generated here are not real people. This is a fully AI generated model. You don't need to hire the model. You don't need to hire the cameraman. That's what Scale AI offers marketing agencies and brands. Alex Wang, CEO of Scale AI, a startup valued at over $7 billion, says his tools blow up the bottleneck that slows down advertising teams by enabling them to use their clients' data sets to instantly customize ad images with generative AI to test what drives the highest return on ad investment. You can just generate tens of thousands, hundreds of thousands, maybe even millions of different possible ads to then test. And you can use some of these ad platforms to immediately take some of these generative AI ads, test them, and see what drives clicks, what drives a response from their audience. Other startups, such as ChatGPT rival Jasper, offer AI software to accelerate ad content creation. You can create eye-catching marketing and advertising copy in seconds. And Meta says it's working on the ability for brands to use generative AI to create ads. For now, it offers AI tools to A-B test ads and quickly improve. And while Google has integrated AI into ad creation and targeting for years, it hasn't yet launched generative AI options. But we can expect this next generation technology to proliferate, delivering instantly customized ads and for brands, likely better results. And you can see this car on these icy roads in the middle of... like cars driving down the road. I know, exactly. So, imaginez un petit peu le shift dans vos équipes marketing. On va parler aussi du commerce après. Comment on peut aller beaucoup, beaucoup plus vite aujourd'hui grâce à l'intelligence générative. Et en fait, très rapidement, normalement, je fais une presse en une demi-heure, voire en deux heures parfois. Là, il me reste dix minutes, même pas. Et en fait, il y a trois façons d'y arriver. Comment pour ne pas se faire dépasser ? Il faut s'adapter, comprendre ce qui se passe, innover et se développer. Là, si vous avez l'impression que j'allais vite, je vais passer en mode supersonique maintenant. Donc, si vous êtes lâché, vous levez la main, je n'irai pas moins vite. Mais au moins, je saurais que vous êtes complètement lâché. Donc, c'est parti. Donc, rapidement, j'avais l'habitude d'utiliser ce slide quand j'étais chez Google. Je l'ai utilisé des années et des années pour dire que l'évolution, c'était un fait. La réalité, c'est que ce n'est plus vrai. La réalité, c'est que maintenant, c'est une révolution et ça va beaucoup, beaucoup plus vite. On n'en est plus à juste « Ah oui, c'est une nouvelle technologie, etc. » Non, ça n'a rien à voir. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on a shifté. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution et on n'a jamais connu ça, écoutez bien mes mots, depuis le début de l'humanité. Donc, ce n'est plus du tout dans le même monde. Donc, quand vous pensez que c'est business as usual, ce n'est pas business as usual. C'est vraiment complètement différent. Je ne refais pas l'histoire rapidement de l'intelligence artificielle, mais comme je vous disais, ça ne date pas d'hier. Tout ce qui arrive aujourd'hui, j'étais plus de 10 ans chez Google, enfin, je suis resté presque 8 ans. On le savait déjà, on a construit tout ça et on l'utilisait déjà. Là, vous commencez à le découvrir, mais en vérité, il y en a encore plein sous le pied et ça arrive big time et ça va arriver très très vite. Je ne parle pas des problèmes de sécurité, mais tu en as parlé tout à l'heure dans ta compte, des problèmes de sécurité, de machin, on pourrait en parler beaucoup de risque pour l'humanité. Ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais il y a pas mal de risque là-dessus. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'au niveau de nous, nos métiers de marketeur, communication et je dirais commercial, on n'a jamais connu du B2B à la base, ce n'est pas du B2C. Et même des choses comme TikTok, Twitter ou autre n'ont pas eu une adoption aussi rapide. C'est un truc qui est phénoménal, on n'a jamais vu ça depuis le début de la tech. Et en fait, moi pareil, c'est un slide que j'utilise depuis au moins 10 ans où je montrais en fait la courbe blanche, c'est business as usual. La courbe bleue, c'est le digital, ça a accéléré. Et les entreprises, certains sont mortes parce qu'elles n'ont pas accéléré dans l'ère du digital. Aujourd'hui, on est dans un air VUCA, volatile, complexe, incertain et ambigu, que je rajoute, moi plutôt, VUCA et AI parce qu'on est dans ce monde-là et on est dans une accélération. Si votre entreprise, si vous-même, si vos équipes n'accéléraient pas, vous allez péricliter. Donc on est à ce niveau-là, il faut aller beaucoup plus vite. Et pour ça, il faut comprendre quelque chose qui est assez massive, c'est ce qu'on appelle la formule de la croissance exponentielle. Typiquement, je vous donne un million maintenant ou je vous dis, je vous donne un centime d'euros que je multiplique tous les jours pendant 31 jours. Vous prenez quoi ? Le centime. Le centime, mais toi tu connais, bien vu. Parce que dans 31 jours, tu auras 10 millions. C'est ça en fait. Le cerveau humain n'est pas câblé pour comprendre. On est dans une linéarité là où il y a une exponentialité et c'est ça qu'il faut comprendre quand on parle de technologie, mais aussi quand on parle de nos métiers. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est un petit peu comme Spoutnik quand on a lancé la course de l'espace. Je ne rentre pas dans le détail, mais aujourd'hui, on est vraiment dans la course des IGA. Il y a d'un côté les Etats-Unis, de l'autre côté les Chinois. On appelle ça la guerre des sangs. Il y a plein de modèles qui arrivent et au milieu, il y a l'Europe qui essaye de faire des choses. Mais ce que je vous montrais là, avant de vous parler de marketing, c'est qu'il faut bien comprendre, et c'est le plus important, c'est que le monde a changé. On n'est plus du tout dans le même monde. Pour illustrer ça, Nvidia, les puces, il y a une grosse guerre entre les Etats-Unis et la Chine là-dessus. Et quand vous regardez, il y a une augmentation. Je me suis dit avant la présentation, tiens, je vais regarder, parce qu'en fait, vous voyez, là, je parlais de 300% d'augmentation. Je me suis dit, je vais remettre à jour le truc. Donc je fais ça, tiens, je prends une photo avec mon mobile, une photo de mon écran, et je lui demande combien entre le 14 octobre 2022 et le 31 2024 en augmentation. Il me donne la formule, il me donne le... Oups, pourquoi ça se passe ? Ah, oups. Voilà. Donc il me donne la formule, il me donne le prix. Ah bon, ok, c'est passé, c'est pas grave. Et je me dis, tiens, plus que j'ai mon téléphone, je vais regarder un peu qui sont les gens qui sont inscrits dans l'atelier. Et je vois Tamara. Donc je prends une photo de mon écran avec et je lui dis, donne-moi des infos sur Tamara. Et j'aimerais aller lui vendre, par exemple, des formations, ce genre de choses. Et paf, j'ai répété, il me dit, bon, je peux pas aller... Il me dit, je peux... Pardon ? Je voudrais que ça l'avait acheté. Ouais, mais non, parce que c'est aujourd'hui, c'est ce matin, c'est en fait. Je le fais real time ce matin avant d'arriver. Et je lui dis, tiens, je vais aller faire des trucs, donne-moi un argumentaire de vente. Bah, 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 bam, il est allé chercher sur le site de Protiste, il m'a donné tout l'argumentaire de vente. Je lui dis, qu'est-ce qui l'empêche de dormir ? Ta, ta, ta. Fais-moi un email. Il me fait un email, il me donne tout. J'ai juste pris une photo. Vous vous rendez compte ? La puissance du truc. Là, d'un point de vue commercial, vous êtes en rendez-vous, pas où vous allez. Donc je parle très... Enfin, OpenAI a lancé un papier en mars dernier, qu'ils ont remis à jour juillet dernier ou août. Allez le voir, ils expliquent tout leur plan sur l'automatisation de toutes les tâches et le marketing, la com et les commerces est vraiment dedans. Innover. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous n'y en avez pas, vous avez bien compris, vous êtes mort. Donc dans nos métiers, il y a plein de choses à faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'en a pas le temps, on verra sans doute pendant l'atelier, mais que ça aille du brainstorming à la création de nouvelles offres en passant par une façon commercialisée, évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce petit gars, là, Sam Altman, patron d'OpenAI, qui lance des nouveautés tout le temps. De l'autre côté, il y a Google qui court après et qui lance aussi d'autres nouveautés. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Ça, si vous voyez, il faut vraiment suivre. C'est d'hier. Hier, ils ont sorti un truc, ce qui va vous passer à côté, mais c'est énorme. C'est des GPT. Donc les GPT, on en avait parlé, c'est la possibilité de créer des petits agents. Imaginez, vous créez plein de personnes, un copywriter dans votre équipe, ensuite, vous créez un graphiste, etc. Vous avez différentes personnes, vous recréez toute votre équipe de votre entreprise et maintenant, en plus, ils peuvent converser ensemble et faire tout le boulot qu'on leur demande. Donc c'est hyper puissant ce qu'ils sont en train de mettre en place. Je ne rentre pas là-dedans, on en parlera pendant l'atelier, mais grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein d'IA. Comme le disait tout à l'heure Guillaume, heureusement qu'il y a un peu des machines pour pouvoir aller voir quelles sont les bonnes IA. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quand on regarde les pays qui utilisent le plus. Et en fait, derrière les Etats-Unis, l'Inde, l'Indonésie et les Philippines. Et ça, ça devrait vous alerter. Pourquoi ces pays-là ? Parce que ces pays-là, ce sont ceux où on avait délocalisé nos productions d'images, de contenu. Ils ont compris avant nous. Ils se sont dit, tiens, on va continuer à leur vendre comme si c'était nous, mais on le fait faire par des IA. Donc ils ont compris avant nous qu'il fallait automatiser ces tâches-là. Donc là, très rapidement, on pourrait faire le tour des outils. Il y a aussi un autre, au-delà du super outil de Guillaume, il y a un site qui s'appelle Berzen AI for that où vous allez, vous le cherchez et il y a toutes les IA qui sont référencées également là-dessus. Et ça, c'est hyper important. Je passe là-dessus. Là, autre exemple qui peut vous servir aussi bien en marketing qu'en commerce, l'analyse de données. Là, je l'ai pris par exemple, je faisais le test l'autre jour. Je prends le rapport d'activité de L'Oréal, 400 pages, je le balance, paf, ça me donne tout en 30 secondes. Et on en est là. Donc, comment on fait ça ? On apprend, on teste, on teste et on apprend à échouer rapidement. Donc c'est ça qui est un peu important. Ce sont ce qu'on appelle l'effet prototypage et on innove en permanence quel que soit le métier. on n'attend pas que ça vienne de la R&D. Au commerce, on peut innover. Au marketing, on peut innover. On peut faire de l'innovation incrémentale mais on peut aussi faire de l'innovation radicale et ça, quelle que soit la fonction. Tu disais tout à l'heure, j'ai retrouvé ça dans les cartons. Il y a quelques années, un peu plus de 15 ans, j'étais patron du CMIT, enfin président du CMIT, le club de directeur marketing de l'IT. et on avait lancé une formation sur le marketing moderne. Là, il est temps de vous former à l'IA parce que c'est en train de décoller. Vous vous souvenez du SaaS ? Le SaaS, personne n'y croyait. Le cloud, personne n'y croyait. Tout le monde aujourd'hui y est. Là, l'IA, j'ai l'impression qu'on est encore dans ce déni où les gens se disent « mince, où est-ce qu'on va ? » et la réalité, c'est qu'on sait très bien que les gens qui vont adopter l'IA au départ vont être ceux qui vont gagner. Donc, les questions à vous poser, est-ce que vous utilisez ? Est-ce que votre comex et vous-même montrez l'exemple ? Et est-ce que vous êtes orienté, comme on le disait tout à l'heure, client ? Et j'ai juste fini l'heure, normalement. Dernier point, allez, donne-moi deux minutes de rab. Non, non, pas deux minutes. Pardon ? Allez, deux minutes de rab. Non, pas deux minutes. Pas deux minutes, une minute. Alors, une minute de rab. En gros, et ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'humains, en fait. Il faut vraiment se comprendre qu'aujourd'hui, sur l'IA, c'est d'abord développer ses compétences humaines pour pouvoir réussir ce challenge de l'IA. Et donc, il faut devenir partenaire, que ce soit avec du Microsoft, que ce soit avec du ChatGPT, que ce soit avec du Google. Il faut l'utiliser comme un partenaire et ça, pour ça, vous êtes là pour le faire. C'est vous qui devez piloter vos équipes pour les aider à naviguer là-dedans. Et bien sûr, ça passe, ce sera la conclusion, par ce qu'on appelle le Growth Mindset. Et ceux qui veulent savoir ce qu'est le Growth Mindset, on peut en reparler après la pause parce que je suis super là-bas. Mais j'avais tellement de choses à vous passer. Et concentrez-vous sur, s'il n'y en avait que 4 à choisir, 4 compétences importantes à développer pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on est, communication, pensée critique, collaboration, créative thinking, vous appelez ça les 4 C parce que Critical Thinking, quand on parle de pensée créative. Allez, je passe. Moralité de tout ça, c'est, il faut vous développer, il faut lire, il faut vous tenir au courant. Parce qu'encore une fois, ce que vous croyez être nouveau, c'était nouveau il y a déjà 6 ou 7 ans et maintenant, en fait, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. On compte sur vous tous à l'atelier de Salim pour challenger Salim et Yuhali. Et je vous donnerai quelques bouquins à aller lire, j'enverrai la presse si vous voulez. Et si vous avez le temps, on aura tous la presse. Toutes les presses seront partagées. Si vous voulez mettre un petit feedback à mon super run, n'hésitez pas, pareil, à faire un petit QR code. Merci beaucoup. Merci Salim. Merci. C'est sport. Alors, tiens, laisse-moi ton timer parce que j'ai l'impression qu'il marche super bien. Ah, c'est ton téléphone. Bravo. 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 Et donc, je vais enchaîner moi-même pour vous livrer l'avant-dernier sujet avant de céder la parole à Anne. Oui, s'il te plaît. 15 minutes, pareil. Même tarif. Même tarif, même punition. Tu m'as mis sur la PPTX. ça sera plutôt 10. Et donc, je ne vais pas vous parler d'AI, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à faire dans le domaine. Je vais vous parler de la transformation durable. Et pour moi, c'est un enjeu simple, c'est innovation ou extinction. On y passe ou on est à côté de la plaque. Alors, pourquoi vous dire pourquoi je suis passionné là-dessus, puisque je vous ai parlé de pas mal de trucs que j'ai fait super rapidement. En fait, j'ai commencé comme un entrepreneur. J'étais un geek, un développeur. Et je vous ai expliqué comment j'ai trébuché sur le marketing en me disant, c'est le chaînon manquant pour réussir. Ce n'est pas la meilleure techno. Et j'ai toujours été passionné par l'innovation. Et ensuite, cette innovation m'a emmené dans les grands groupes dont vous voyez le logo. Je vous fais grâce de la liste. Où j'ai exercé dans pas mal de domaines en priorité marketing et direction produit à des échelles internationales. Mais plus près de nous, je me suis dit, fin 2021, j'ai dit, mais comment je peux faire pour utiliser ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté pour aider les autres ? C'était l'idée de transmission. Et je me voyais, je me projetais dans une vingtaine d'années avec peut-être en fauteuil roulant à expliquer à mes filles qu'est-ce qu'on avait fait. Et en gros, on a fait des gros événements, on a eu plein de milliers de personnes, on a éclaté les chiffres d'affaires. Je ne voyais pas, alors qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de ça ? Et donc essayer d'embarquer, c'était ça mon heat refresh, embarquer un maximum de décideurs et d'entrepreneurs à prendre la transformation durable avec la banane. Pas le voir comme une contrainte, mais le voir comme une opportunité. Et les transformations dans notre industrie, on sait ce que ça veut dire. Salim nous a montré à quel point ça pouvait être disruptif. Donc de mon point de vue, on est à la croisée de trois transformations et révolutions majeures. La première, vous la connaissez, c'est la transformation digitale et la transformation de l'expérience client. On est rentré dans l'ère de l'économie de l'expérience. Et dans ces trois révolutions, on va voir que la crise sanitaire les a accélérées. Ici, bah oui, d'après McKinsey, 60% des consommateurs ont changé de comportement d'achat pendant les confinements, voire de fournisseurs. Et ils sont pas tellement revenus en arrière. L'autre stade, vous la connaissez probablement, c'est toujours de McKinsey. En huit semaines de confinement, on a fait un bond en avant d'adoption du digital de cinq ans. Donc ça, c'est le premier choc. Mais en parallèle de ça, on a vu le deuxième choc qui est le rapport qu'on a au travail et au lieu de travail. Et la chose qui a mis ça en exergue, c'était ce qu'ils appellent aux Etats-Unis la grande démission. Vous vous rappelez ? 22 millions d'Américains qui démissionnent de leur poste. Ça représente 16% des actifs aux Etats-Unis, là où d'habitude, c'était 2,4% par mois. Donc un vrai choc tectonique. Six mois plus tard, en Angleterre, un sondage a montré que 25% des actifs prévoyaient de changer de job dans les six mois. Donc c'est pas que les US. On a changé notre rapport au travail et on a refait surgir, en fait, l'importance du bien-être et de la raison d'être dans tous les compartiments. Et donc la troisième révolution, la troisième transformation que j'appelle une révolution, la révolution de l'impact. C'est l'impact des entreprises au-delà de la performance financière sur la planète et les people. Et c'est... Vous voyez que... Vous ne voyez peut-être pas les stats, mais il y a... 73% des gens, quand ils sont interrogés, ils disent, ça m'inquiète, moi, ce truc-là, le dérèglement climatique, ça m'inquiète. Et 80% disent, on est prêt à changer de boulot, on est prêt à changer de vie par rapport à ça. Donc c'est passé dans l'opinion, ça provoque des réactions, ça s'ajoute, ça a été évidemment accéléré avec le confinement parce que raison d'être. Dans les entreprises, on parle d'ESG, là, on va parler de RSE, mais on parle d'ESG, environnement, social, gouvernance, parce que ça remet en question la gouvernance des entreprises. D'abord sur leur transparence, sur leur éthique, mais si vous prenez un pas de recul et vous vous dites, ces trois transformations sont arrivées, ont été accélérées un peu en même temps par la crise sanitaire, vous vous rendez bien compte et vous le vivez au quotidien que la façon de gouverner nos entreprises, la façon de piloter notre stratégie, elle est mise à rude épreuve, on doit beaucoup plus muscler adaptabilité, agilité et résilience. C'est vraiment la question du moment. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi ces trois révolutions ? On prend un pas de recul. Pas de recul, et c'est souvent ce que les entreprises oublient. Un individu, c'est à la fois un consommateur, un collaborateur et un citoyen, membre d'une communauté, d'une famille, d'un groupe d'amis. C'est la même personne. Donc quel que soit le compartiment ou la facette du rôle, on garde la même envie de progrès, la même envie d'impact, on conserve nos valeurs et notre quête de sens. Ah oui. Swile. Encaissé. Ouais, ouais, c'est bon. Merci Saline. Ça change pas. Et c'est ce que les entreprises, pour beaucoup, et en particulier les dirigeants d'entreprises, et pour ceux d'entre vous qui êtes dirigeants d'entreprises ou qui faites partie de Comex, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. La crise sanitaire a renforcé le besoin de retour du collectif et de l'humain. J'ai entendu beaucoup parler d'humain dans vos deux présentations et ça m'a beaucoup plu. Parce que c'est ça. C'est le retour du collectif et le retour de l'humain. Donc il faut que les entreprises réintègrent rapidement ces notions, arrêtent de voir les collaborateurs juste comme des collaborateurs et s'attaquent aux trois dimensions de l'ESG. Environnement, social et gouvernance. Pour ma part, le déclic, c'est que j'étais encore chez Oracle. J'ai bossé dans cette maison. Ça me fait un peu bizarre d'être là ce matin, mais ça me fait très plaisir. J'ai vu ce truc passer où on dit, allez, on couvre 1,2% du Sahara avec des panneaux solaires. Ça fournit assez d'énergie pour la planète. Alors au début, j'ai dit, c'est une blague. Moquez de moi. Et j'ai cherché, mais c'est pas du tout une blague. Sauf que 1,2% du Sahara, ça fait une très grosse surface. Et techniquement, j'ai trouvé une boîte italienne qui avait mis au point des panneaux solaires qui pouvaient s'installer dans le Sahara. Je vous raconterai l'histoire une autre fois. On n'a pas le temps ce matin. Mais donc, ça veut dire, c'est possible. Il y a au moins une innovation. Et il y en a plein d'autres. Si vous voulez rentrer dans Team Ford de Planète comme actionnaire, qui sont actionnaires de Team Ford de Planète déjà. Génial. Et là, vous allez voir des innovations en action. D'accord ? Mais dans le même temps, on se rappelle qu'à Paris en 2015, l'accord de Paris pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est les pays qui l'ont signé, c'est 70% du PIB mondial. Alors, ça affiche une volonté gouvernementale. Après, ce qu'ils sont passés à l'action assez rapidement, on va modérer l'histoire. Mais en tout cas, il y a une volonté. La deuxième chose, c'est que les entreprises aussi montrent le chemin. On aime ou on n'aime pas Elon Musk, c'est un autre débat. Mais Tesla a fait la démonstration que mettre le durable au cœur de sa proposition de valeur et de son offre, ça marche. Capitalisation boursière de Tesla, 4 fois celle de Toyota qui est le second. 8 fois celle de Volkswagen quand ils vont beaucoup moins de voitures. Tesla vend 1,3 million de véhicules quand les autres en vendent 10 millions par an. Donc, il y a une démonstration que les entreprises qui mettent ça au cœur de leur stratégie, ça marche. Au passage, c'est 37% de la capitalisation boursière des 60 premiers constructeurs automobiles. C'est impressionnant. Puisqu'on parle de market cap, les investissements durables en 2020, donc gérés sous ESG, ont pris 15%. Ils représentaient 35 300 milliards de dollars, c'est-à-dire 36% de tous les actifs de la planète. C'est quand même assez balèze. Sauf que la façon de mesurer reste à affiner et je vais y revenir à la fin. en contraste, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Sapiens de Harari. Donc, il a fait, avant la COP27, il s'est mis avec un groupe et pendant des semaines, ils ont essayé de calculer combien il fallait investir, pas dépenser parce qu'on récupère, il y a du retour sur investissement quand on investit dans les énergies renouvelables. combien il fallait investir par an pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Retenez ce chiffre. Si vous vous rappelez, 1,5 degré en 2050, premier chiffre, deuxième chiffre, 2% du PIB mondial. En investissant 2% du PIB mondial par an, on peut être carbone neutre à horizon 2050. Et vous contrastez ça par rapport à ce qu'on donne encore aujourd'hui en subvention à ceux qui sont dans les énergies fossiles, c'est 2% de PIB mondial tous les 3 ans. Donc, avant d'inventer une autre taxe, on pourrait déjà essayer d'arrêter ce genre de subvention. Et quand une crise nous frappe, une crise forte, j'ai parlé de la crise sanitaire, le Covid, est-ce que vous avez une idée, et heureusement qu'ils l'ont fait, combien ont mobilisé les gouvernements autour de la planète pour adresser la crise du Covid ? Vous savez le pourcentage que ça représente du PIB mondial. Vous avez une idée ? 14%. Donc, quand on a un truc dans la figure, on sait se mobiliser et trouver 14% du PIB mondial. D'accord ? Heureusement qu'ils l'ont fait, parce que sinon, on serait dans une mauvaise posture. Donc, c'est possible. Mon message, c'est il y a une volonté gouvernementale, les entreprises commencent à montrer le chemin, il y a une mobilisation dans le monde de la finance, nous, on doit passer à l'action en tant que consommateurs, citoyens et leaders d'entreprises. Les entreprises sont beaucoup plus respectées que les politiques sur les prises de décision. C'est ce qu'on voit dans d'autres études, mais je ne vous le passerai. Alors, pourquoi c'est important pour une boîte ? Je vous propose trois pistes. La première, c'est votre réputation de marque. En fait, il y a une étude de Zeno qui porte sur 8000 consommateurs, 75 marques et qui a été faite sur 8 pays, dont la France. Les marques qui ont une raison d'être authentique, leurs clients achètent, protègent et championnent la marque 4 à 6 fois plus que les boîtes qui n'ont pas une raison d'être authentique, donc qui font par exemple du greenwashing. Donc, c'est une question de réputation de marque pour les clients, mais aussi pour l'employeur. Je ne sais pas si vous avez suivi le film, mais dans notre industrie, 60% des décideurs sont déjà des millenials, des gens de moins de 40 ans. Ils sont aux manettes. Tant mieux d'ailleurs. À 67%, ils disent mais moi, il faut que ma boîte elle fasse quelque chose dans la RSE. Il faut qu'il y ait une ambition environnementale et sociétale. Sinon, je n'ai pas envie d'y venir bosser, je n'ai pas envie d'y rester. À 67%. Donc, c'est une question d'embaucher et retenir les meilleurs talents. Et la troisième, on a parlé finance. Je vais vous en remettre une couche sur la finance. Le monde de la finance aux US dit projection 2025, 50% des actifs gérés, des portefeuilles gérés seront gérés sous un critère ESG. Et l'Europe n'est pas en reste puisque l'Europe est à, pour 2025, projetée à 56%. Et on vient de loin en Europe. On était à 21% seulement en 2021. Vous avez vu le bon qu'on fait en Europe. Donc, plus de la moitié des actifs gérés dans les portefeuilles vont l'être sous des critères ESG. Donc, ça, c'est quoi ? C'est demande d'innovation et performance financière. La market cap d'une boîte, c'est une performance financière. On est en phase ? Trois raisons. Alors, je vous parle de success stories un petit peu. je commence par une boîte où j'ai bossé, Salesforce, qui a un modèle que Marc Benioff a lancé depuis le début de la boîte, qui est le modèle 1-1-1 que vous connaissez peut-être, 1% des profits, 1% du temps collaborateur et 1% des produits donnés à des causes ESG, on va dire, pour aller vite. Comment ? Alors, ça va, Salesforce, ça se passe bien. C'est une boîte qui marche bien. C'est la plus grosse croissance de software, de toute l'histoire du software. Très bien. Donc, j'arrive au premier jour chez Salesforce et je me dis, je vais me prendre une grosse pique-couze à l'américaine, vidéo, slide, machin, etc. Et en fait, j'étais à San Francisco. Premier jour chez Salesforce, rendez-vous dans un réfectoire derrière une église pour servir des repas à DSDF toute la journée. C'était mon premier jour chez Salesforce à San Francisco. Je n'ai pas besoin de slides et de vidéos pour comprendre la culture de la boîte. C'était rapide. Deuxième exemple, encore aux Etats-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne de magasins, CVS. Ils appellent ça des pharmacies, mais c'est des drugstores. Ils vendent plus que de médicaments. Ils vendent plein de trucs. Et en 2014, donc la raison d'être de CVS, c'est améliorer la santé des clients. Génial. Et donc, ils font des réunions pour nouer des partenariats avec des établissements de santé, des praticiens de la santé, etc. Mais dans la salle, il y avait souvent quelqu'un au fond de la salle qui disait, dis donc, monsieur ou madame CVS, ne vendriez pas du tabac et des cigarettes dans vos pharmacies. Et d'abord, l'ambiance était un peu plus froide. La dirigeante de CVS en 2014 a décidé d'arrêter la vente de tabac et de cigarettes qui représentait 2 milliards de dollars aux Etats-Unis, en Amérique du Nord, du jour au lendemain. Les concurrents n'ont pas suivi. Le résultat, donc c'est très louable, c'est très courageux. Le résultat de ça, c'est plus 10% en chiffre d'affaires, plus 4% en profit la même année et capitalisation boursière au plus haut l'année suivante. Donc c'est possible. People, planète, profit, c'est possible. Le dernier exemple est plus proche de nous, Philips, que vous connaissez évidemment très bien, marque consommateur, mais il y a aussi des branches B2B dans le médical avec des scanners et dans l'éclairage. Ils ont fait ce qu'on a fait nous dans le software, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, le président de Philips a décidé de passer en mode économie circulaire au lieu de vendre les produits, il vend l'usage des produits. On connaît ça dans le sas. C'est bon pour les collaborateurs parce qu'ils voient qu'il y a une quête de sens. Les gens qui fabriquent les produits doivent faire des produits qui durent le plus longtemps possible parce que quand vous vous demandez l'usage, il vaut mieux que ça dure longtemps. Les clients sont fidélisés, ils n'ont plus à se casser la tête avec ces trucs-là, c'est Philips qui s'en occupe. Et cerise sur le gâteau, ce que nous dit le PDG de Philips pendant Davos, il nous dit et les actionnaires sont contents aussi. Pourquoi ? Parce que le revenu est devenu beaucoup plus prédictible. Donc ça marche. Dans la tech aussi, je vous ai pris trois exemples énormes. C'est les boîtes qui sont énormes. L'exemple n'est pas forcément énorme. Enfin, il y a des trucs ambitieux là-dedans. Google, qui compense l'achat d'énergie qui a réussi à faire ça dès 2017. Il achète de l'énergie renouvelable. Il a donc réussi à faire baisser le prix des panneaux solaires grâce à ça. Mais ils se sont engagés en 2030 à être complètement hors énergie fossile pour tout Google 24-7. Microsoft va un cran plus loin et ils disent on va être en 2030 on sera carbone négatif. C'est-à-dire on captera plus de carbone qu'on en émet et on va absorber tout ce qu'on a émis depuis le début de l'existence de Microsoft d'ici à 2050. Sacré claim. Et même Apple dit en 2030 on sera carbone neutral, on sera neutre en carbone pardon, et pour la chaîne d'approvisionnement et pour le produit dans tout son cycle de vie. Très ambitieux aussi quand on sait le nombre de produits qu'ils vendent. Mais c'est pas tout. Et je vais pas vous les détailler parce qu'on a pas le temps mais j'ai regardé ce que faisaient les grands du software par exemple dans le domaine. Et vous connaissez peut-être ces solutions, vous avez peut-être entendu parler ou je ne sais pas mais que ce soit SAP, Microsoft ou Salesforce pour prendre trois exemples ils ont déjà des solutions qui permettent d'aider les entreprises à faire cette transformation. en particulier dans l'environnemental. D'accord ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que vous voyez des boîtes de cette taille se lancer sur des sujets juste pour une motivation éthique ? Peut-être mais on va dire qu'il y a probablement une opportunité marché derrière. Et l'opportunité marché elle est accélérée pour nous en Europe par la CSRD qui est... Combien d'entre vous ont entendu parler de la CSRD ? Ok, ça va. Donc j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Mais ça arrive dès cette année. C'est là. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le film c'est une obligation de transparence et de normaliser la façon dont on rend compte de plein d'indicateurs qui touchent justement à la RSE. Et pour vous donner une idée il y a 140 indicateurs juste dans l'environnemental mais ça touche tous les sujets de l'ESG. D'accord ? Ceux qui, comme moi ont sévi dans les ERP dans les logiciels de paye dans la RH, etc. Vous savez quand une contrainte réglementaire arrive parce que la peine là pour en France vous n'êtes pas conforme le dirigeant va en prison et l'amende peut monter jusqu'à 10 millions. Donc il y a une espèce de volonté renforcée par la contrainte réglementaire. Et pour ceux qui ont bossé dans ces sujets-là enfin en tout cas dans les sujets que j'ai évoqués ERP, RH, etc. Quand il y a des contraintes réglementaires vous savez que c'est une fantastique opportunité de marcher. Ça touche dès 2024 50 000 entreprises en Europe ce qui veut dire donc des PME. Et je vous ai mis les tailles. Cette année c'est plus de 500 collaborateurs mais dès l'année prochaine ça passe à 250 et en 2026 ce sera plus de 10 collaborateurs à 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc tout le monde va y passer. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Pour moi j'en retire deux choses. Un, c'est une opportunité d'innover et de prendre ça comme un appui pour votre transformation mais aussi d'en profiter comme une opportunité commerciale et de faire en sorte que ça puisse débouler dans vos offres. Donc je vous propose trois éléments essentiels dans comment vous vous y prenez. La première c'est fixer un cap clair. Il faut que tout le monde comprenne où vous allez. Vous n'allez pas pouvoir vous bagarrer sur tous les fronts. Choisissez vos batailles mais parlez-en de façon simple, claire et mesurable. qu'on puisse comprendre comment vous avancez. La deuxième c'est mettez l'innovation responsable entre les mains de tout le monde. Il faut que tous vos collaborateurs puissent y participer à commencer par les ventes et le marketing. Il faut transformer en fait pour que vos pratiques vente et marketing mais aussi vos offres puissent répondre à deux heuristiques continuer à satisfaire vos clients et les fidéliser et répondre aux enjeux de la transformation durable. Et vous devez faire les deux en même temps et vous voyez que ça peut marcher pour certaines entreprises. Et enfin il faut éduquer pour l'action. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux dans l'entreprise il faut que les gens comprennent ce qu'ils peuvent faire comment ils prennent une décision au quotidien pour aller dans le bon sens dans le sens de votre transformation. Donc saisissez l'opportunité beaucoup plus largement dans vos process vente et marketing et dans votre offre. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin sur le sujet. Vous en reparlerez avec Gilles qui fait un atelier sur le sujet juste après les plénières et maintenant puisque j'ai un petit peu dépassé j'ai le grand plaisir de passer la parole à Anne Bluteau qui j'ai été très intéressé de voir que sa vision de comment on pourrait orienter comment on devrait orienter nos approches en les centrant sur le client qui est une des transformations que j'ai évoquées et qui touche tout le parcours client dans toute l'expérience client. Anne avait une approche qui était d'abord vécue d'une part et très pragmatique et donc évidemment elle a une solution dans le domaine mais c'est surtout pour nous parler de comment on fait pour se recentrer sur les clients. Donc Anne the floor is yours. Merci. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Je lance mon petit chrono. Ah oui. Bien. Bonjour Bluteau. Alors ça c'est à peu près 70% des messages que je reçois. Moi il se trouve que mon prénom c'est Anne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui cette notion de personnalisation c'est un vrai sujet. Moi aujourd'hui ça me casse les pieds qu'on me dise dans ce monde où il faut aller très vite faire du volume on a beaucoup parlé de l'hyper accélération ben moi en fait je vais vous faire une intervention plutôt slow et plutôt comment je fais attention à mon client. Parce que quand on a une stratégie centrée client ben en fait on a envie de faire attention à son client. Et du coup je reçois ces messages bonjour Bluteau et puis juste derrière on me dit oh là là 2023 enfin 2024 ça va être horrible. Je ne sais pas si vous les avez reçus ces messages là mais moi on me dit mais 2024 ça va être encore pire que 2023. Alors comment on fait en 2024 pour que finalement on gagne cette année ? Comment on fait ? Ben pour moi ma conviction c'est vraiment que c'est en prenant attention en faisant attention et en prenant soin de nos clients. Alors comme une image vaut mille mots et que dans ma vie d'avant j'avais eu une vie très attachée aux clients final je vais vous faire cette expérience donc je suis Anne Bluteau moi je suis fondatrice d'une solution qui s'appelle Switcho qui vient centraliser et donner de la visibilité aux offres commerciales entre le marketing et les ventes. mais là pour vous expliquer concrètement ce que j'ai vécu pendant une vingtaine d'années dans ma première partie de vie qui était dans un univers que vous connaissez tous parce que tous vous avez marché dans la rue alors je vais vous la faire vivant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit en fait, huit secondes c'est le temps la durée moyenne d'attention qu'accordent vos clients à vos offres. Alors on va en créer plein des offres parce que l'IA va nous permettre d'être plus productif on va gagner dans deux choses on va gagner en productivité interne on va gagner en innovation sur nos produits parce que l'IA va nous permettre d'aller plus loin mais en fait aujourd'hui notre client il a huit secondes donc comment on fait aujourd'hui en 2024 pour vraiment prendre cette attention et aujourd'hui finalement dans ce moment où le client il a une attention qui est limitée quand on parle de l'expérience client si je refais un peu de marketing on parle des touch points il y a beaucoup de touch points dans le parcours il va chercher 80% des informations en ligne tout seul et puis après il va nous interpeller puis il va aller sur le service client et puis il va aller voir les commerciaux bref il y a beaucoup de points de contact comment on fait en fait déjà pourquoi il y a ces points de contact et comment on fait pour gagner cette attention pour que ces secondes nous servent à nous à la huitième seconde pour qu'en fait on puisse rester parler avec lui et bien il y a un point qui est majeur c'est que finalement aujourd'hui en B2B c'est valable en B2C mais c'est toujours bien de se le rappeler en B2B 80% des acheteurs utilisent leur mobile pour lire leur message pour prendre des informations qui a aujourd'hui envie de lire d'ouvrir 12 pièces jointes et de lire 3 liens par mail reçu sur ton téléphone on n'a pas envie de ça moi j'ai pas envie de ça vous vous avez certainement pas envie de ça et notre client il faut être très clair il n'a pas envie de ça donc en fait aujourd'hui je vais vous présenter finalement 3 façons 3 solutions où on va essayer de qu'au bout de cette 8ème seconde le client il a envie de nous parler à nous en fait qu'il ait vraiment envie qu'on interagisse première solution qui existe et vous pourrez regarder des digital sales rooms aujourd'hui c'est un courant qu'on voit beaucoup dans le B2B ce sont des espaces qui sont créés pour centraliser structurer pouvoir gérer un peu en mode projet avec son propre client donc en coopération avec lui de façon à engager un autre point que l'on voit et que les entreprises font et d'ailleurs on en parlait Salesforce le fait très bien les espaces clients sur les sites internet j'ai un message qui est aussi bien aligné en marketing qu'en vente tout simplement parce que finalement mon support de vente c'est mon espace client qui est aussi sur le site si vous avez de l'argent si en fait vous avez la capacité à le mettre en place qu'est-ce qui va se passer le client va vous demander un login un mot de passe et se connecter et il aura tout centralisé donc on va lui faciliter la vie et l'accès à l'information et la troisième solution qui existe ce sont les vitrines B2B pas de mot de passe pas de login juste de la concentration des informations et on va juste mettre à disposition les informations dans des espaces qui sont contextualisés nous on connait bien cette pratique là puisque c'est ce qu'on fait sur Switcho on vient structurer l'ensemble des informations de clients et en fait l'objectif c'est que à la huitième seconde l'interlocuteur il voit exactement l'information à sa disposition l'intérêt c'est quoi c'est que dans les espaces clients et les vitrines B2B tout simplement je peux créer des listes de diffusion ça veut dire qu'on sait qu'aujourd'hui quand on dit le client c'est faux c'est les clients puisqu'il y a une corde décisionnaire si on prend ce que disait LinkedIn dans sa dernière étude on est passé de 8 à 12 là dans les dernières années donc aujourd'hui on a une petite dizaine de décisionnaires qui interviennent dans le cycle de décision donc ça veut dire qu'il faut leur parler à tous pas facile quand on a une offre comment je fais pour parler à tous c'est que chacun y trouve son information que la DSI trouve l'information sur la RGPD ou que le CDO le trouve et puis comment je fais pour que le métier trouve les informations pour le déploiement du sujet donc aujourd'hui l'ère du mobile en fait elle va vraiment de pair avec l'instantanéité la nécessité d'aller vite pour le client lui il capte des infos il a que quelques secondes il fait des micro-moments donc pour comprendre tout ça nous en fait si on veut faire attention au client si on veut prendre en compte le fait qu'il est que quelques secondes il faut qu'au moment où on va délivrer l'ensemble des offres en fait on puisse les centraliser et leur donner de l'impact donc en synthèse aujourd'hui moi le message que je vais vous faire passer parce qu'on a parlé d'hyper-accélération de growth mindset moi ce que je veux vous dire c'est réfléchissons aussi avec les yeux du client j'ai géré pendant une vingtaine d'années des marques en B2B en B2C avec des produits vous l'aurez compris j'ai aussi passé beaucoup de temps dans la chaussure des marques très connues comme Fago comme TBS comme Eram quand vous avez des magasins tous les jours avec des gens qui passent quelques secondes dans la rue pour capter l'attention vous savez que c'est quelques secondes ça veut dire qu'il faut penser à cet impact de l'offre et à ce merchandising on peut créer plein de produits on peut créer plein d'assets mais comment je fais sachant que le temps d'attention est très limité moi ce que je vous partage aujourd'hui c'est vraiment cette notion là venir faire cet effort de synthèse l'IA va nous y aider parce que l'IA va accélérer tout ça mais il faut le prendre en compte pour que ce qu'on délivre au client ce soit focus parce que lui il n'a pas forcément beaucoup de temps à nous consacrer dans la mesure où le marché est aussi très complexe donc aujourd'hui pour moi une stratégie centrée client c'est vraiment de réfléchir à travers ses yeux de réfléchir au fait que nos commerciaux n'ont pas la possibilité de passer du temps à chercher de l'information il faut que ce soit tout de suite parce que quand le client le fait seul avec son IA en fait il l'a et c'est pas juste on est passé d'une ère où on recherchait une information aujourd'hui on cherche des réponses et ces réponses au delà de les chercher on veut les transmettre et c'est le job des équipes et des marques marketing et sales cette équipe marketing et sales qui doit coopérer pour donner ses réponses dans un temps d'attention qui est faible merci de votre attention merci beaucoup Anne pour ces mots inspirants et je vous invite aussi à participer à l'atelier qui va parler de ça un peu plus tard ce qui me ce qui donc me donne l'occasion puisqu'on a fait on a fermé la séance des keynotes on va enchaîner sur des ateliers avec un petit break Boris tu nous expliques comment ça se passe un petit peu absolument on va vous allez tenter juste de prendre un café rapidement et on va enchaîner sur les ateliers qui vont se répartir dans trois salons et sept amphi